Tu recherches une ligue FR ? Mais tu sais pas quel niveau tu as ? Alors rejoins la Racing Project Formula 1, nouvelle ligue, nouvelle règle. Le lien de la ligue est en description alors n'hésite pas à cliquer, on mange pas. Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très très bien. Et aujourd'hui les amis, on va découvrir la livrée de la Williams. Juste avant, vous l'avez certainement remarqué à ma voix, depuis hier soir j'ai ma voix qui casse, donc du coup désolé pour la jeune occasionnée. Alors cette Williams Racing en 2021, qu'est-ce que ça donne ? Alors, adieu le blanc, bleu et noir, et place au bleu, blanc et jaune. Donc vous l'aurez remarqué, clairement, bon bah la voiture, voilà. Je suis pas fan de la typographie, alors je vais changer de photo, je suis pas fan de la typographie sur la voiture. Les couleurs, j'ai pas compris pourquoi. Alors le W est là pour représenter le Williams, c'est un détail important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que clairement, je sais pas vous, mais moi personnellement, je la trouve pas si ouf que ça. Bon, après ça change, tu vas me dire, mais bon, la Williams fait partie des livrées vraiment qui sont pas très belles, quoi. C'est comme la As ou autre. Mais voilà, donc vous le voyez certainement ici. Donc pas mal de nouveaux sponsors, en tout cas. Bon, bah voilà. Que dire de plus ? Bah, Versa, hein. Nouveaux sponsors, ceux d'aileron arrière. La typographie du numéro, bon, le 63, que ce soit à l'avant comme à l'arrière, je viens de le dire, bah je suis pas très fan. Le W, ici, elle est vraiment... Bah, c'est pour présenter Williams, donc c'est le logo. Euh... Mais par contre, une question que je me pose, c'est... La question que je me pose, c'est pourquoi avoir mis du bleu, du jaune, du blanc, du bleu foncé ? Nouveaux sponsors, est-ce que c'est des nouvelles couleurs ? Est-ce que c'est des nouvelles couleurs, pour dire tout simplement qu'ils vont performer en 2021 ? Affaire à suivre. Actuellement, où je tourne la vidéo, ce week-end qui arrive, donc là on est mardi, ce week-end qui arrive à les Essayer Verneau. Alors franchement, je vais pas mentir, bon, ça n'a rien à voir avec la Williams aujourd'hui, mais moi personnellement, dans les Essayer Verneau, j'ai hâte de voir au tournant la Alpine, la Aston Martin, et j'en passe. Parce que clairement, la Aston Martin, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça va donner avec Sébastien Vettel, savoir s'il va se relever dans une nouvelle écurie, qu'il va l'écouter, et qui est peut-être... Enfin, je crois qu'il est pilote numéro 1, même. Alpine, pareil, hâte de voir, Alonso, qu'est-ce qu'il va refaire après quelques années qui n'a pas été en Formule 1. Mais là, revenons à la Williams, parce que clairement, la Williams, j'ai hâte de voir ce que Russell va préparer, alors qu'il a quand même fait un petit moment à Sakhir avec la Merco. Si Williams serait intelligent, ils auraient écouté Russell quand Russell a remplacé pour 1GP à Sakhir chez la Mercedes. Même châssis que la Mercedes, même aérodynamiste que la Mercedes, nous allons savoir ça très vite. Si vous voyez la Williams être performante d'un coup, je ne cherchais pas à comprendre, c'est Russell qui a parlé. Mais je trouve que ce ne serait pas plus mal, en vrai, que Russell, tout simplement, dise qu'est-ce qu'il y a eu comme sensation dans la Mercedes pour pouvoir aider Williams à surmonter, justement, la crise. Parce que oui, il faut en parler. La dernière fois que Williams a marqué un point, je le lis tout simplement là sur mon écran, ils disent tout simplement que Williams a dû attendre la pénalité de 30 secondes infligée aux Alfa-Romeo de Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi pour célébrer son premier point inscrit. Donc, vous l'aurez compris, c'était au GP d'Allemagne 2019. Robert Kubiksa marque un petit point en étant P10. La désentosant faire, elle est vraiment présente chez Williams. Bon, pour ne citer que 2020, ils ont marqué zéro point. Et c'est dommage parce que Williams avec Russell, ils n'étaient pas très longs en plus. Enfin, bref, hâte de voir cette petite Williams 2021. Bon, je n'ai rien d'autre à dire parce que moi, personnellement, vous avez certainement marqué, j'ai très peu montré la livrée parce que personnellement, je ne la trouve pas si ouf. Et j'espère en tout cas que vous allez me dire votre avis dans les commentaires. Cette voix, je te jure. Bah, du coup, bah, vu que ma voix, elle est en train de casser de plus en plus, je vais m'arrêter là. C'était votre Benji et tcho. Musique 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 Musique